bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais vous présenter un module un module sur le simulateur dcs en effet ce module c'est quoi c'est le mig 21 bis c'est pour ceux surtout qui affectionnent les avions de chasse je me dis autant leur montrer ce qui se fait de mieux tout de suite qu'on ne perde pas de temps plutôt que vous embêter acheter des avions de chasse sur flight simulator allez directement à la source là où ils sont le mieux simulé sur dcs dcs world c'est gratuit d'accord ce module là bon est payant mais de toute façon il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle dans aucun simulateur donc autant vous montrer ce qui se fait mieux alors ce mig 21 ça c'est un avion des années 60 1 de l'ère soviétique il a une vitesse maximale de 2531 km heure soit mac 2,05 un plafond à 17500 m soit 52 500 pieds il a un moteur je vais vous montrer voilà son moteur il a un moteur qui s'appelle Tumansky R25 300 qui est un turbo réacteur et post combustion qui développe 40 kilonewton à sec et 70 kilonewton en post combustion cet avion à une surface à l'air de 23 mètres carrés donc en effet il a ce qu'on appelle des ailes delta c'est une flèche c'est vraiment au premier degré un avion qui est extrêmement rapide le constructeur de cet avion s'appelle Mikoyam Gurevich ou son petit nom MIG c'est l'avion de combat supersonique le plus produit de tous les temps avec 14 mille exemplaires ici vous avez la quatrième génération de mig 21 donc le mig 21 bis s a u voilà il est pourvu d'un système il s à l'atterrissage et d'un radar le radar c'est un saphir rp21 si on revient un petit peu sur son moteur parce que c'est vraiment ce qui fait la force de cet avion si vous n'avez jamais piloté une fusée ben piloter un mig 21 voilà vous aurez les mêmes sensations donc le r25 c'est un réacteur à double corps qui dispose d'un compresseur axial à ratio de compression accrue et d'une post combustion variable à deux étages ça veut dire quoi que dans cet avion il ya une seconde pompe qui peut distribuer du carburant dans la post combustion ce qui permet d'augmenter encore plus la post combustion de 96 kN à 4000 mètres d'altitude c'est une poussée additionnelle extrême qu'il faut utiliser avec prudence si vous l'utilisez trop vous risquez d'exploser le moteur mais ça donne quand même à cet avion des années 60 une vitesse ascensionnelle supérieure à un f16 donc au jour d'aujourd'hui le mig 21 bis c'est vraiment la force brute quoi la force brute c'est c'est russe quoi c'est on est dans le la quintessence de la puissance alors il est vrai que certains ne trouvent pas beau moi personnellement j'aime bien parce qu'il est vraiment atypique on le reconnaît tout de suite il a un look il a un look particulier mais moi moi je trouve vraiment beau alors on va faire un tour dans le cockpit voilà le cockpit du mig 21 donc il faut savoir qu'on est sur un module entièrement cliquable d'accord et qui simule le réalisme le plus possible qu'on puisse trouver tout simulateur confondu alors on va démarrer l'avion alors dans un premier temps ici à droite vous allez mettre en marche les différents inverteurs puis on va mettre la batterie une fois qu'on a mis la batterie les trois pompes à carburant très bien eh ben du coup c'est parti on va pouvoir démarrer le moteur pour ça on déverrouille la manette des gaz ici tac on allume la pu et le système d'extincteur de feu le fire extincteur et ici on appuie on est on reste appuyé sur ce bouton qui va allumer le moteur du mig 21 on a ici un panneau d'alarme et le cadran des tachymètre et on va attendre que le premier voyant ici disparaissent avant de lâcher le bouton ça augmente tout ce moment et on aura un petit bruit significatif c'est bon on va mettre le générateur en marche et on va mettre en marche tous les systèmes gyro puis ici tous les systèmes de trim les systèmes pour les alors sûr on est pas obligé de mettre ça c'est un truc d'urgence pour les lumières les systèmes d'armement on actionne tous les switch voilà celui-là je mets pas ce que celui-là c'est la caméra là on s'en fout un jeu pas une caméra je vais pas faire une mission de reconnaissance tous les switch sont actionnés ici tous les switch sont actionnés on peut même à celui-là bon non on va pas mettre l'énergie sur l'inverter voilà ensuite ici on a la radio ici on peut mettre le radar en préchauffage d'accord ici on peut allumer le collimateur on appuyer sur ce bouton là on va calibrer notre directionnelle voilà ici on va déverrouiller le loquet pour que on puisse rentrer les trains après le décollage sinon on pourra pas là on va mettre les feux de taxi très bien tout est bon tout est bon et bah c'est parti on va mettre nos volets en position take off voilà et on va fermer la canopée on ferme une fois et on pressurise on est pas mal là on déverrouille la roulette de nez et on est prêt pour le roulage je vais quand même faire un tout petit plein ce que je crois que j'ai pas fait le plein donc j'appelle l'équipe au sol hop je regarde ce que j'ai réussi 99 en carburant c'est bon je pars sans emport ok je vous remonte quand même la bête ok et bah c'est parti on y va en faisant f10 on voit à peu près 11 trous tac 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 allez je vais aller à droite donc pour rouler c'est assez simple il suffit d'utiliser le frein le gros avantage de DCS c'est vraiment le système de vie qui est vraiment très agréable voilà on utilise le frein pour tourner et on va aller tester alors aujourd'hui c'est une vidéo vraiment pilotage ce que je veux c'est vous montrer un petit peu comment on décolle avec cet avion comment on vole et comment on atterrit voilà si vraiment je vois que ça intéresse on pourra passer sur les systèmes un peu plus poussés comme le radar et l'armement ok cet avion à la base il coûte 50 euros pas loin de 50 euros là il est en promotion à 23 donc c'est pour ça si vous avez envie de craquer autant acheter ce qui se fait mieux sur DCS c'est pour moi le 1021 bis on est quand même dans le top en plus c'est un module qui est fini donc il y a beaucoup d'avions sur DCS qui sont même pas finis depuis le temps qu'ils sont sortis là celui-là il est complètement fini alors donc là on va bien s'aligner voilà on avance encore un peu c'est un coup à prendre alors encore une fois le but c'est pas forcément de vous vendre ce cet avion c'est juste vous présenter le MiG-21 bis qui est un avion pour moi l'un de mes premiers amours quoi c'est à dire que voilà DCS j'en ai énormément pratiqué et c'est vrai que c'est un avion sur lequel je reviens pourquoi parce qu'il est très il valorise beaucoup le pilotage c'est il y a très peu d'aide il n'y a pas du tout de commande de voile électrique c'est du refroidissement à alcool c'est beaucoup de commandes qui sont hydrauliques mais donc c'est de la mécanique soviétique et c'est un avion qui est extrêmement performant lorsqu'il est bien piloté voilà et ça c'est vraiment ce que j'apprécie voilà on n'est pas sur les avions modernes il faut bien piloter il faut bien sentir sa machine quoi voilà alors flaps take off on est bon j'ai verrouillé la roulette de nez on va se mettre les lights landing light et puis on est prêt au décollage donc décollage on va mettre on va décoller à 360 km heure et bah c'est parti je mets les freins j'applique 80% de la puissance je lâche il va d'abord partir un côté je le hop voilà et on va aller à 100% de la puissance sans actionner la post combustion dans un premier temps on laisse accélérer moi j'utiliserai la post combustion dans un second temps à la fin pour qu'il s'arrache du sol maintenant et je rentre les trains et là je vais descendre le train et rajouter bloquer sinon on va plus avoir de pression hydraulique pour gérer les freins non mais je vous ai dit hein une fusée je vous ai pas menti je vous ai pas menti donc voilà la vitesse de croisière avec cet avion c'est 800 km heure on peut retirer les landing light hop et on va en profiter aussi pour découvrir un peu la 2.7 avec euh la fameuse météo allez on remet un peu de post combustion on va voir ce qu'il y a dans le sac et je vais rajouter le surplus de post combustion ici et là j'augmente encore plus la post combustion c'est parti je retire le surplus de post combustion voilà il faut vraiment être très docile avec cet avion au niveau de la gestion des moteurs sinon on risque vraiment de perdre de perdre tout simplement le moteur ça arrive souvent c'est à dire que c'est l'avantage de ce simulateur c'est que tout est simulé et si vous si vous gérez mal votre avion si vous lui amenez trop de stress même dans la gestion de ses paramètres moteurs vous risquez de perdre de perdre de l'abîmer et là par exemple donc j'ai redescendu le train parce que si je le laissais en haut dans le taquet du haut il consommerait trop de de pression hydraulique et j'aurai plus de frein à l'atterrissage donc il faut penser à tout ça dans les avions russes on va on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allez c'est parti Une fusée je vous dis Ça y est on y est Vous êtes prêts ? Maintenant Et voilà Allez encore un coup Maintenant Allez ça va vite C'est vrai que ça c'est la magie de DCS C'est une vraie vraie simulation d'avions de chasse C'est vrai que c'est pas mal la méthode comme il en fait Ok donc là on va aller s'intégrer sur notre aérodrome de destination On va passer sous la couche Et là je vais sortir les aérodrofrains Voilà on est repassé sous la couche C'est vraiment très très sympa les sensations qu'on a avec cet avion Bien sûr on peut utiliser les systèmes de vores, de balises etc On va pas faire de la navigation AFR Puis ici il n'y a pas de météo en temps réel Donc voilà on est là pour utiliser des avions complexes S'amuser à gérer des avions complexes Et le plaisir il est là Il est dans la gestion d'avions extrêmement performants Et rien que le pilotage en fait en soi est déjà un plaisir sur le DCS Maîtriser un avion de chasse Surtout des vieux avions de chasse comme ça Qui sont quand même Très Qui laissent rien passer en termes de pilotage Vous êtes tout de suite punis Si vous faites la moindre erreur On va se poser donc ici Je vais juste vérifier la piste Ce sera une Piste 12 On va ensuite mettre ici en 12 Ouais je sais pas J'avais envie de vous montrer ce taille Voilà on arrive Voilà Voilà visu sur l'aérodrome On va passer Je sors les aérofreins Je rentre les aérofreins Je sors un cran de volet Je ne sais pas pourquoi il se balance comme ça Il aurait-je abîmé Bon Et je sors les trains Alors il balance un peu là Voilà Voilà je suis stabilisé Ah non ça rigole pas Allez on va passer en base Ok j'ai sorti tous les volets Pour l'atterrissage Les trains sont sortis L'aérofrein Allez on s'aligne Je vais te remettre un peu de gaz Parce que j'ai un peu overshooter Voilà donc la particularité avec ces avions C'est qu'on se pose relativement vite On se pose à peu près à 80% 80% de puissance Voilà Un peu au-dessus de 300 km là L'atterrissage Et là on va sortir Le parachute C'est le parachute C'est le parachute qui va freiner Et ensuite on va retirer le parachute En appuyant ici Hop Et enfin seulement On peut utiliser les freins Alors je vais pas retourner jusqu'au parking Je vais me mettre là tranquillement Il faut savoir que dans ce simulateur Tous les dégâts sont simulés Et le moindre atterrissage dur Et vous auriez pu vous retrouver avec Une roue crevée Ou Donc pour éteindre le moteur On désactive ici Là On ouvre la verrière On retire Les trois pompes La batterie on Et voilà Je regarde si J'ai abîmé quelque chose Donc le système de dommage Est très très poussé Dans Dans DCS Il suffit d'inspecter votre avion Après un vol Et vous verrez Si vous l'avez abîmé C'est très très bien fait Donc comme je disais Un atterrissage un peu violent Ou même un décollage un peu violent Surtout avec cet avion Si je l'avais arraché du sol au décollage J'aurais crevé les deux pneus arrière Très facilement Donc là j'ai rien abîmé On voit que le système de catapulte est ouvert Là à l'arrière c'est normal Il est pas abîmé Tout s'est bien passé Voilà pour cette petite présentation D'un avion qui me Voilà Mon avion coup de coeur Ok on est pas sur Flight Simulator mais Je vois que beaucoup des fois Achètent des avions de chasse Sur Flight Simulator Sincèrement Essayez sur DCS Si vous voulez vraiment sentir Le vrai réalisme de l'avion de chasse C'est vraiment bluffant Donc voilà les amis J'espère que ça vous aura pu cette petite vidéo Voilà pour moi L'un des meilleurs modules de DCS En plus Je pense que toute la communauté Tous ceux qui pratiquent DCS seront d'accord Pour dire que le MiG-21 est l'un des mieux réussis Par contre je reconnais que c'est particulier comme avion Et qu'on n'est pas sur des avions très modernes Mais c'est ce qui fait son charme Voilà Et c'est ce qui fait aussi toute la difficulté Donc Attention Vous en avez pour plusieurs mois Avant de maîtriser cet avion Mais rien qu'en pilotage Déjà on se fait plaisir Ensuite on peut aussi aller dans l'armement Il y a encore énormément de choses à voir Et Donc voilà A 23 euros honnêtement C'est quand même pas cher Je vous dis à plus tard les gars Pour une prochaine vidéo Ciao